... Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette édition spéciale sur TV7. Le président de la République a donc acté hier soir à un nouveau confinement. L'ensemble du pays est concerné. Emmanuel Macron a évoqué la gravité de cette deuxième vague épidémique qui touche l'ensemble de l'Europe. Dès demain, il faudra donc de nouveau limiter ses déplacements et se munir d'une attestation pour sortir. Un confinement cependant plus souple que le premier qui devrait durer au minimum 4 semaines et dont les contours doivent être précisés aujourd'hui par le Premier ministre Jean Castex. Je vous propose d'écouter les réactions des Bordelais hier soir, juste après l'allocution d'Emmanuel Macron. Les jeunes profitaient sans le savoir d'une de leurs dernières soirées en terrasse d'un bar avant longtemps. Pour la plupart, ils sont plutôt résignés. Écoutez. On appréhende parce que cette fois, on sait ce que c'était. En fait, on l'a déjà vécu une fois. Donc du coup, là, on l'appréhende à nouveau. Si on est en train de travailler, en tout cas, je ne resterai pas à Bordeaux parce que pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Si je ne peux pas profiter de mes amis ou quoi que ce soit et rester tout seul, ça va encore me retrancher dans cette solitude qui n'a pas été une joie pour moi. Si c'est pour le bien de la population la plus âgée, c'est très bien. Après, Macron a dit que c'est dur d'avoir 20 ans en 2020, mais ce n'est pas grave. J'ai un peu mal vécu le premier et j'ai un peu le second, mais je pense que le second sera déjà plus court que le premier, en théorie. Laisser les jeunes comme ça, dans leurs appartements, isolés encore une fois, ça fait beaucoup de mal. Mais bon, encore une fois, si c'est pour le bien de la population, on le fait, on s'adapte et puis tant pis, on persiste. On se reconfine parce que peut-être, je pense que le gouvernement peut-être met en avant ce qui s'est passé depuis de nombreuses années, c'est-à-dire une précarité au niveau du système de santé qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire des infirmiers qui ne sont pas assez formés, des médecins qui ne sont pas assez formés. Du coup, là, aujourd'hui, on est en galère. Des lits, il en manque. Une décision qui va, bien sûr, fortement impacter le monde économique. Pour en parler avec nous au téléphone, Patrick Seguin, président de la Chambre de commerce et d'industrie Bordeaux-Gironde. Bonjour Patrick Seguin. Emmanuel Macron hier a dit qu'il ne fallait pas opposer économie et santé. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Est-ce que vous comprenez la décision qu'il a prise hier soir ? Oui, bonjour. Évidemment, je comprends la décision du président de la République. Au vu du chiffre qui sont annoncés, je pense qu'il ne pourrait pas prendre une autre décision que celle qu'il a prise. J'ai noté aussi que dans son discours, il a dit que l'économie ne doit ni s'arrêter ni s'effondrer. C'est là qu'il va falloir trouver la quadrature du cercle entre le confinement et le maintien de l'économie. Et ça va être à nouveau notre rôle d'accompagner au plus près les entreprises. Nous avons, dès cette nuit, réactivé notre cellule de crise pour essayer d'accompagner au mieux les entreprises. Alors justement, le président de la République, il a annoncé qu'il allait renforcer les mesures de soutien aux entreprises, notamment avec la prise en charge de la perte de chiffre d'affaires jusqu'à 10 000 euros par mois et un plan de soutien pour les petites entreprises. Vous pensez que ce sera suffisant ? Ça sera suffisant pour des petites entreprises qui ont un ou deux salariés, puisque 10 000 euros, c'est déjà ça par rapport à la possibilité de produire. Maintenant, il faudra qu'on complète avec les aides de l'ensemble des acteurs. Je pense au Conseil régional, je pense ici pour Bordeaux, à la métropole, aux collectivités. Mais aussi, je pense que je demanderai vendredi matin, puisque nous avons une vision avec Mme la préfète, je demanderai vendredi matin, est-ce qu'on étudie la possibilité de taper dans le fond des 100 milliards du plan de relance ? Parce qu'aujourd'hui, on parle de relance, mais il faudra avoir des entreprises à relancer à un moment donné. Donc aujourd'hui, la priorité, la priorité, ça va être d'accompagner l'économie et les entreprises, et surtout les petites entreprises, les commerces, les bars, les restaurants, etc., qui vont subir à nouveau un claque très terrible. Il faudra s'accompagner pour qu'ils soient encore là, dans un mois. Merci beaucoup, Patrick Seguin. On suivra donc, bien sûr, ces discussions que vous aurez avec la préfecture pour aider les entreprises. Et justement, vous venez de le dire, parmi les professions les plus impactées, les restaurateurs sont en première ligne. Ils doivent fermer leurs établissements dès ce soir minuit. Un nouveau coup dur que déplore Laurent Tournier, le président du syndicat des restaurateurs et hôteliers en Gironde. Lumi, écoutez. Les entreprises aussi, aujourd'hui, ont été spécialement touchées, et même avant la crise avec les Gilets jaunes, et depuis maintenant huit mois, entre les fermetures pour le confinement et une reprise d'activité en dents de scie. Aujourd'hui, j'ai peur que malheureusement, cette nouvelle contrainte soit fatale pour beaucoup d'entreprises et beaucoup d'emplois. Je rappelle que le secteur du tourisme en général, c'est deux millions d'emplois sur la France. Donc, ça va toucher énormément, énormément de gens. Et nous avons déjà beaucoup de retours de gens qui sont au bord de la faillite et qui, là, compte tenu des annonces hier soir, pensent tout simplement au tirer le rideau. Le président de la République a souligné hier la gravité de la situation que même les scénarios les plus pessimistes ne prédisaient pas. Dans la région, l'épidémie n'est pas aussi virulente qu'ailleurs, et les chiffres sont moins inquiétants que dans d'autres régions de France. Mais si elle est retardée, l'épidémie n'est pas pour autant moins inquiétante car le taux d'incidence augmente très vite. Écoutez. Alors que la situation est grave partout en Europe et en France, c'est vrai que la Gironde et Bordeaux font figure aujourd'hui d'exception puisqu'on a des chiffres beaucoup plus bas. Mais néanmoins, les signaux sont au rouge. Aujourd'hui, au CHU de Bordeaux, ce matin, en cellule de crise, on a fait le point. On a 106 patients qui sont hospitalisés pour Covid, dont 29 patients qui sont en service de réanimation. Donc on n'est pas du tout saturé aujourd'hui au CHU de Bordeaux, mais néanmoins, tous les signaux sont au rouge parce qu'on voit augmenter tous les jours le nombre de patients hospitalisés et augmenter tous les jours le nombre de patients en réanimation. Tout le CHU est mobilisé, mais les moyens humains, c'est évidemment le cœur du moteur, c'est le cœur du sujet actuellement parce qu'on a aussi des soignants qui sont touchés par le Covid, évidemment. Et donc, quand ils sont touchés par le Covid, ils sont dépistés et ils doivent rester chez eux. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui un absentéisme qui est assez important à cause du Covid, parce que toute personne, évidemment, qui est suspectée Covid ne peut pas venir travailler. Donc là, on a une difficulté d'organisation que rencontrent tous les hôpitaux dans le monde actuellement. Et c'est vraiment le cœur du moteur, parce qu'on le sait, les hôpitaux, ça fonctionne grâce aux médecins, grâce aux infirmiers, grâce à nos aides-soignants. Voilà, toute la France est concernée par ce nouveau confinement, vous l'avez compris. Pourtant, il y a deux semaines, l'exécutif avait choisi d'instaurer un couvre-feu seulement dans les départements les plus touchés par l'épidémie dans la région. C'était notamment le cas dans les Pyrénées-Atlantiques. On est en ligne avec Thomas Villepreux, journaliste pour Sud-Ouest à Bayonne. Bonjour à vous. Est-ce qu'après ce couvre-feu, vous vous attendiez à un durcissement des mesures comme ça a été annoncé hier ? C'était à craindre. De toute façon, le Pays-Bas qui était déjà sous couvre-feu depuis vendredi dernier, donc avec une vie quotidienne qui était un peu bouleversée, et le taux d'incidence du virus ayant continué à grimper, je pense que les gens ici s'attendaient à ce qui s'est passé. Justement, est-ce qu'on peut faire le point sur la situation dans les Pyrénées-Atlantiques, peut-être même à Bayonne et autour de chez vous ? On sait que le taux d'incidence est très élevé. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? C'est toujours le département de Nouvelle-Aquitaine avec le taux le plus élevé. Hier, en tout cas, il était à 320 à peu près. Ça continue de grimper. L'hôpital s'est organisé en conséquence avec un plan blanc. Maintenant, il faut voir si les mesures prises par le gouvernement rendent l'incidence sur ce taux, justement. Merci beaucoup, Thomas Villepreux, journaliste à Bayonne. On suivra, bien sûr, avec vous, l'évolution de la situation dans les Pyrénées-Atlantiques et notamment chez vous à Bayonne. En Charente-Maritime, les inquiétudes étaient moindres puisque le taux d'incidence est relativement bas. C'est d'ailleurs le plus faible de la région et parmi les plus faibles du pays. Nous sommes avec Thomas Mankowski. Vous êtes journaliste sud-ouest à La Rochelle. On imagine que les Charentais-Maritimes, du coup, doivent être assez surpris d'être concernés par ce reconfinement ? Pas aussi surpris que ça parce qu'on a observé une véritable accélération dans les derniers jours et le préfet a eu besoin de rappeler en début de semaine qu'il n'y avait finalement pas d'exception Charentaise-Maritime. Il n'y en a plus. Le taux d'incidence a quasiment doublé. Il était à 52 il y a deux semaines. Il est à 112 selon le dernier chiffre connu et le prochain flirterait plutôt vers les 120-130. Donc, le sentiment est en train de basculer de manière assez brutale. Vous avez pu vous entretenir avec le directeur du CHU de La Rochelle. Est-ce qu'il est soulagé par cette décision ? Est-ce qu'il la comprend ? Il la comprend et il en est très satisfait. D'autant plus que le confinement va intervenir très vite dès demain. Pour lui, ça va dans le bon sens. Il faut voir qu'à l'hôpital, il y a une situation de tension qui, justement, n'était pas représentative de ce qui pouvait s'observer dans le reste du département. Il y a six patients en réanimation quand il y a seulement sept places encore disponibles. Sept places en tout, pardon. Ils ont augmenté la capacité, justement, de la réanimation. Et aussi un autre chiffre révélateur, sur les 72 personnels testés positifs depuis le 18 août, 45 l'ont été dans les 15 derniers jours. Donc, pour lui, c'est une nécessité et il espère les effets observés pendant la première vague. Merci beaucoup, Thomas Mankowski. On rappelle donc que vous êtes journaliste à Sud-Ouest, à La Rochelle. On va rappeler les chiffres dans la région Nouvelle-Aquitaine. Les derniers chiffres qu'on va peut-être voir, le taux d'incidence, il est aujourd'hui de 214 dans l'ensemble de la région. Le taux de positivité aux tests, donc, est de 13%. Et puis, pour les hospitalisations, on est actuellement, d'après en tout cas les derniers chiffres de Santé publique France, à 827 malades du Covid hospitalisés en Nouvelle-Aquitaine. C'est 287 personnes de plus qu'il y a sept jours. Côté réanimation, 120 personnes sont en réanimation aujourd'hui. C'est 50 de plus que la semaine dernière. De nombreuses professions, on l'a dit, vont être impactées par ce nouveau confinement. Les gérants de salles de sport fermées depuis un mois en Gironde en font partie. Ils ont exprimé leur colère devant la préfecture. Hier, ils espéraient pouvoir entamer des discussions avec la préfète. Écoutez. On a passé par la voie légale, où on a demandé d'être reçus pour discuter, pour essayer de trouver des solutions, pour comprendre. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout entendus, on n'est pas du tout reçus, on n'est pas du tout considérés. Et c'est dramatique maintenant. Toutes les études prouvent que plus de 90% des gens qui sont en réa ont des problèmes de comorbidité, c'est-à-dire de l'hypertension, de l'obésité. Donc, ils ont énormément de problèmes de santé que nous, on règle. Donc, on améliore la santé des gens et également leur défense immunitaire. Ça fait clairement partie de la solution, mais une solution qui n'est pas prise en compte ni par la préfète, ni par l'État apparemment. En ce moment, il y a une perte de chiffre d'affaires. Il y a des loyers qui se continuent tous les mois. Et nous, en tant que salles de sport, on ne voit pas le bout du tunnel. Pour nous, fin d'année, on est encore fermé. On ne va jamais réouvrir. Donc, on ne veut pas finir comme les boîtes de nuit. Concrètement, on ne veut pas terminer comme les boîtes de nuit. Et si on est tous rassemblés, c'est pour cette raison. C'est pour se battre et qu'on veut des réponses. Ce n'est pas normal que certains soient ouverts. On est fermé. Voilà, on va rappeler ce qu'on sait de ce confinement dont les contours seront précisés dans la journée par le Premier ministre Jean Castex. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'il durera au moins jusqu'au 1er décembre et qu'il sera plus souple que le 1er puisque dès demain, vous pourrez aller travailler, vous pourrez faire vos courses essentielles, emmener vos enfants à l'école, vous rendre à un rendez-vous médical, porter assistance à un proche et enfin, prendre l'air à proximité de votre domicile. Mais pour toutes ces sorties, il faudra se munir d'une attestation à télécharger sur l'application Tous Anti-Covid. Restez avec nous. L'info revient dans un instant sur TV7. Prochain point sur l'actualité pour faire le point sur ce nouveau confinement. Ce sera à 18h30 avec Christophe Chavannot ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada